Alors, on n'est pas pris par surprise pendant toute sa campagne. Donald Trump a été très clair. Il veut imposer des droits de douane qu'il a qualifiés lui-même de terribles. De quoi faire redouter, de notre point de vue côté français et européen, évidemment un choc. Bonjour Mathieu. Bonjour David. Mathieu Plannes, directeur adjoint du département d'analyse et prévision de l'OFCE. Il a toujours assumé, Trump, il l'a dit, il a répété, des surtaxes douanières de 10 à 20% sur les produits importés aux États-Unis. Et là, on se dit, ce cocktail, plus de protectionnisme, plus de droits de douane, on se dit qu'en théorie, ce n'est pas bon pour les entreprises françaises. Il faut rappeler que l'Amérique, c'est notre quatrième ou cinquième chez plus marché à l'export. Alors, sauf quand une boîte française produit sur le sol américain, pour les autres, c'est compliqué. Oui, c'est compliqué, surtout que les États-Unis, rappelons-le, ont un déficit commercial juste sur les biens de 1 000 milliards. Donc, ça veut dire que les autres ont un excédent sur les États-Unis de l'équivalent de 1 000 milliards répartis dans le monde. Ce n'est pas la faute de la France, en l'occurrence. Alors, on a un petit excédent, alors qu'on n'a pas beaucoup d'excédents sur beaucoup de pays, mais on a un excédent sur les États-Unis. Non, les deux grands pays qui ont des excédents sur les États-Unis, c'est bien sûr la Chine. Et l'Allemagne. Et l'Allemagne. Donc, en fait, voilà, Trump a dans le viseur en premier lieu la Chine, et dans un deuxième tour, ça sera plutôt l'Europe, en disant que c'est la petite Chine, quelque part, et c'est plutôt l'Allemagne qui est visée. Mais on voit que le choix de la politique commerciale, elle n'est pas si ciblée que ça, parce qu'il parle d'une tarification uniforme de 10 points de droits de douane pour toutes les importations. Là, aujourd'hui, on est beaucoup moins. On est à 2,5 ou je ne sais plus. En fait, ce qu'il faut savoir, si on pondère les importations américaines, en fait, les droits de douane américains, ils ne sont pas si élevés. Ils sont même un peu inférieurs à ce qu'on a en moyenne en Europe. À savoir combien ? Alors, je ferais que je vous dise, je crois qu'on est autour de 2,5. C'est ça. Oui, c'est ça. Et c'est inférieur au niveau mondial. En fait, c'est assez bas, en réalité, malgré les mesures Trump qui ont été prises sur son premier mandat, mais en fait, qui ciblaient certains secteurs, comme l'acier, l'aluminium, qui a été gardé par Biden, mais assez peu amplifié. Il y a eu juste les véhicules électriques chinois qui ont été plus taxés, mais c'était presque une opération un peu de com' et politique. Ça représente peu des importations, alors que là, on passe sur 2 500 milliards d'importations qui seraient taxées à 10 %, plus pour les Chinois, ça serait 60. Donc, on voit le seuil minimum. Donc, on a quand même un basculement qui est substantiel. Mais pour nous, Français, pardon d'être ethnocentrés, pour nous, Français, notre excédent commercial est de combien, d'ailleurs ? De quelques milliards ? Oui, les derniers chiffres que j'ai trouvés, l'ambassade de France-États-Unis parle de 17 milliards. On a à peu près 13 à 14 milliards sur les biens et 3 ou 4 milliards sur les services. Donc, c'est un excédent, sachant que notre déficit en biens et services, c'est 56 milliards en France. Donc, on a un excédent de 17 milliards sur les États-Unis. Donc, c'est ça, c'est cet excédent qu'on va regarder de près. C'est 7% des exportations de la France. Ce n'est pas négligeable, mais c'est 7%. Pour l'Union européenne, c'est 15%. L'Union européenne exporte beaucoup plus, c'est 15%. Sur l'Union européenne hors Allemagne, on n'a pas le même chiffre. Voilà, en plus, l'Union européenne hors Allemagne, donc on voit que c'est quand même très différent selon les pays. Après, si on regarde les secteurs, le top 3 des secteurs qui exportent en direction des États-Unis et qui provient de France, en premier, on a tout ce qui est équipement, matériel de transport. Et dans le matériel de transport, c'est l'aéronautique, l'aérospatiale. Donc, c'est Airbus, quoi, en gros. En gros, c'est Airbus. C'est beaucoup Airbus. Ça, c'est un gros effet. Alors, la question, c'est est-ce qu'ils seront taxés comme les autres ? Parce qu'on voit qu'il y a quand même une sous-traitance très forte, y compris chez Boeing. dans les équipementiers français. Donc, ça serait un coup pour eux. Ils ne gagneraient pas économiquement. Et puis après, deuxièmement, ce qu'on a derrière, notamment, c'est qu'on a l'industrie agroalimentaire, qui est assez importante. Et dedans, on a notamment la question de tous les spiritueux, qui est un point important. Et puis, on a aussi, bien sûr, le luxe, notamment, qui est… Et la pharmacie aussi. Et bien sûr, ah oui, vous avez raison, il y a l'industrie chimique et pharmaceutique, qui sont le deuxième, je crois, secteur le plus exportateur. Donc, on voit que c'est très différent et que les impacts peuvent être aussi différents. Est-ce que Trump va vouloir taxer les équipements entiers de l'aéronautique de Boeing ? Sachant qu'ils n'ont pas forcément de concurrents là-dessus. Encore une fois, les États-Unis, c'est le premier marché à l'export de l'Union européenne, on l'a dit. Mais c'est surtout le choc. Il serait bien plus pour l'Allemagne que pour nous. La chimie, les voitures, c'est plus eux qui sont en première ligne. Ah oui, non mais clairement, quand Trump dit qu'il veut récupérer les emplois qu'on lui a quelque part volés, il s'adresse directement à ce qu'on appelle à des pays qui ont une politique plutôt mercantiliste, que ce soit la Chine ou l'Allemagne. Et voilà, il veut que, effectivement, comme les Européens n'achètent pas d'automobiles américaines, à l'inverse, il ne veut pas que les Américains achètent des automobiles allemandes. C'est aussi simple que ça. Avec, en plus, on voit des divergences de politiques économiques qui sont très forts. La question, c'est est-ce que l'Europe va réagir à cette politique commerciale très agressive ? En disant, est-ce qu'il va y avoir des mesures de réciprocité face à ça, ce qui pourrait conduire à une guerre commerciale, pas qu'entre les États-Unis et la Chine, mais entre les États-Unis et aussi le reste du monde ? Sachant qu'on voit que les intérêts stratégiques sont différents selon les pays. Donc, il y a une étude, là, du CEPI, qui a été faite, que vous connaissez peut-être, qui a essayé de simuler sur à peu près le programme de Trump, uniquement sur la partie politique commerciale. Combien ça va nous coûter en activité ? En activité, voilà. Alors, en France, c'est quelques dixièmes de points de PIB. Donc, c'est vrai que ça reste limité. Non, mais attention, c'est juste la partie… On a un point de PIB chaque dixième compte. Bien sûr, bien sûr. Sachant que, par contre, pour les États-Unis ou la Chine, on a plus d'un point de PIB de perte. Alors, ça, c'est juste avec les effets des tarifs douaniers. C'est-à-dire que ça ne prend pas en compte des politiques fiscales ou des politiques énergétiques. Parce qu'on voit bien que derrière, il y a aussi l'idée de baisser la fiscalité et sortir des accords de Paris pour les États-Unis. Mais au niveau mondial, le choc, c'est un demi-point de PIB mondial. Donc, on voit que ce n'est pas rien… Si tout, toute la politique tarifaire est mise en place. À minima, parce qu'il a parlé de dix points sur l'ensemble des importations et soixante pour la Chine. Mais il a parlé de plus que ça à un moment donné. Il a parlé de 20 points. De 20 points. Sur les importations de tout ce qui rentre sur le sol américain. Exactement. Donc, voilà. Donc, cette simulation… Et ça, c'est en supposant aussi que l'accord entre les États-Unis, le Mexique et le Canada de libre-échange reste tel quel. Donc, ça veut dire que dans ces choses-là, si vous faites des simulations, en fait, le Mexique et le Canada sont plutôt gagnants, en fait, dans les réimplantations et la réorganisation des chaînes de production mondiales. Et sur la France, quelques dixièmes, ça veut dire 0102. 0102, voilà. C'est 0102. On se dit quoi ? C'est l'épaisseur du trait ? Ou sectoriellement, dans certains secteurs, ça aura un impact fort ? Oui, non, moi, je pense qu'il faut… Alors, je pense qu'il faut prendre la politique dans son ensemble et pas regarder juste les tarifs douaniers. Le problème qu'il y a, à mon avis, c'est bien sûr les différences de droits de douane. Ça, c'est un point important. Mais c'est aussi les politiques fiscales. C'est-à-dire que Trump annonce derrière des baisses d'impôts massives pour les entreprises avec un passage à 15%. Donc, il y a un effet de compétitivité qui est non négligeable là-dessus. Et puis, deuxième effet, l'énergie. L'énergie, drill, baby drill, c'est… Il va falloir forer, 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 forer comme des malades. On sort des accords de Paris, alors que nous, l'Europe, et la France y compris, a des engagements climatiques forts, le « fit for 55 », c'est-à-dire la réduction importante des émissions de carbone d'ici la 2030. C'est-à-dire que c'est une transition énergie rapide, nécessaire, rapide, mais coûteuse. C'est-à-dire que c'est une transition énergie rapide, nécessaire, rapide, mais coûteuse. Mais il risque d'avoir quand même des arbitrages d'implantation. Y compris parce que, s'il voulait accéder aux États-Unis, ou être compétitif, ça sera peut-être plus intéressant. Et donc, par rapport à l'économie française, ça veut dire… Alors ça, on ne sait pas. Ça, on ne l'a pas simulé, pour le coup. Mais vous avez raison. Là, pour le moment, on était juste sur l'histoire des tarifs douaniers, sans prendre en compte les différentiels, à mon avis, qui sont au moins aussi importantes, de l'énergie et de la fiscalité. Mais en même temps, on ne voit pas tout en noir. Je sais que ce n'est pas facile. Mais une relance de l'économie américaine, avec ces baisses d'impôts, avec cette énergie pêchée, etc., ça sera profitable aux entreprises françaises qui produisent là-bas, aux États-Unis. Oui, oui, oui. Alors, les États-Unis, elles tirent quand même la croissance mondiale depuis quelques années. D'ailleurs, on a vu le découplage américain par rapport à l'Europe. Il faut rappeler ça. C'est qu'il est énorme, en fait. En réalité, en trois ans, on a un découplage qui est massif, en fait, sur la croissance. Mais qui s'est fait avec du déficit public. Rappelons, les États-Unis ont huit points de déficit public. Quand la zone euro est proche de 3, il y a un déficit commercial qui ne s'est pas du tout réduit. C'est-à-dire, y compris les politiques qui ont été de dire « America first », réindustrialisation. Aujourd'hui, on ne le voit pas, en fait, dans les déficits commerciaux. Donc, il n'est pas du tout évident qu'il y ait une réduction du déficit commercial. Donc, ça continuera certainement à tirer la croissance mondiale. Avec une vraie question, qui est aussi intéressante, c'est que probablement, l'inflation ne va pas baisser aux États-Unis. C'est-à-dire que la politique monétaire qui devait venir en soutien de l'économie américaine, avec la normalisation de l'inflation, si les droits de douane sont rapidement appliqués, c'est une politique qui est inflationniste. Mais de combien ? Là, c'est pareil. J'en parle à Jean-Pierre Petit qui m'a dit « Faut arrêter que cette hyperinflation liée à… » Mais ce n'est pas une hyperinflation. Oui, liée à Trump. Enfin, cette inflation qui pourrait… Non, mais c'est une trajectoire d'inflation supérieure. C'est-à-dire que si… On ne reviendra pas à 4 ou 5 % d'inflation pour autant. Non, mais par contre, la baisse des taux, attendu, elle sera… On peut s'asseoir dessus éventuellement. Alors, sauf si dans un monde normal, oui. Dans un monde trumpien, peut-être pas. Parce qu'il y a la question des pressions vis-à-vis de la politique monétaire qui est censée être indépendante. Donc, ça, c'est un des points qui est quand même assez fondamental. L'autre chose, c'est qu'a priori, dans cette politique-là, ça crée plutôt une appréciation du dollar vis-à-vis de l'euro. Donc, ça, ça nous redonne un peu de compétitivité. C'est bon pour nous. Encore une fois, si on voit un peu le verre d'eau à moitié plein, on se dit qu'effectivement… On récupère un peu là-dessus. La hausse du dollar qu'on a vu déjà, 2 % de hausse en 24 heures depuis l'élection de Trump, dollar face à euro. On se dit que pour l'économie européenne, c'est une bonne nouvelle. Voilà, ça compense justement en partie le risque d'augmentation des tarifs douaniers si on a une monnaie qui se déprécie. Alors, comment Trump va réagir face à ça ? Parce qu'on voit bien qu'il n'aime pas avoir une monnaie forte, il n'aime pas avoir des taux élevés. Sauf que forcément, sa politique-là conduit plutôt à ça. Donc, quelle va être l'action politique, y compris la pression mise sur la politique monétaire ? Donc, c'est quand même des points qui sont cruciaux. Pour le moment, on a juste quelques bases de réflexion. Donc, on se dit quoi alors, pour conclure, Mathieu, cette victoire de Trump ? Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle pour l'économie française et les boîtes françaises ? Ah non, mais c'est une mauvaise nouvelle. Non, mais enfin, je veux dire, c'est clairement une mauvaise nouvelle. C'est difficile de voir des signaux positifs. C'est une très mauvaise nouvelle pour l'environnement et les objectifs climatiques. Et par contre, peut-être la seule bonne nouvelle, c'est éventuellement cette possibilité d'avoir une dépréciation de la monnaie et puis d'avoir une réponse européenne groupée. Peut-être, on voit, le rapport Draghi avait déjà souligné les faiblesses de l'Europe. C'est le moment d'agir. Voilà, merci beaucoup. Point de vue, explication signé Mathieu Plannes, directeur adjoint du département d'analyse et prévision de l'OFCE. Merci Mathieu. Merci David. Merci. 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 Merci.